A vos côtés en 2021, pour une commune plus attractive. La commune nouvelle a un niveau d'investissement élevé depuis sa création en 2017. De même, elle a développé de nouveaux services pour l'ensemble de son territoire, reprise du périscolaire et des bibliothèques, développement de nouvelles activités sportives et culturelles. Aussi, cela a eu pour conséquence d'augmenter les coûts de fonctionnement. Pour autant, la santé financière de la commune reste bonne. Cela a été confirmé par l'étude financière que nous avons fait réaliser. Les dépenses de fonctionnement correspondant aux charges générales et de personnel restent correctes pour une commune de cette taille. De même, l'endettement est actuellement fait. Du côté des recettes, la commune reste en deçà des communes similaires. Malgré tous les travaux réalisés au cours de ces 4 dernières années, les taux d'imposition n'ont pas été augmentés et restent très inférieurs à la moyenne de la strade départementale. Cela pourrait limiter sa capacité d'investissement à l'avenir. C'est pourquoi une gestion rigoureuse est nécessaire. De nombreux projets sont à réaliser au cours de ce mandat. Un plan pluriannuel d'investissement est en cours d'élaboration pour permettre de les prioriser et de les planifier dans le temps. La commune gardant une volonté d'investissement importante, elle aura recours à l'emprunt. Les taux d'intérêt étant bas, cela permettra de mener à bien l'ensemble des projets et de les réaliser pour l'intérêt de tous les habitants de filière. Je vous souhaite une bonne année. Je souhaite que 2021 soit l'année qui permette le retour à la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada